La vie spirituelle Elle a écrit de nombreuses œuvres Ce sont des chiennes de la littérature spirituelle Pour nous faire comprendre la vie de Dieu dans l'âme Car finalement, ce qui est le plus important dans notre vie C'est ce qui est caché au fond de nous-mêmes A savoir Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit Qui vit dans notre âme Et avec lequel nous sommes appelés à entrer en relation Sainte Thérèse de Villard Il y a approfondi ce sujet Et en tant que carmélite Vous savez que les carmélites font deux heures d'horizon par jour C'est-à-dire une heure matin, une heure midi Elles sont en silence devant le Saint-Saint-Fremont Sainte Thérèse de Villard justement A écrit cette réformatrice du carmel C'est-à-dire que grâce à elle, avec ses ordres, a repris la règle primitive Il a regardé toute sa rigueur, toute sa force Et Saint-Esprit a donc d'abord repris cette règle primitive Et ensuite a fondé de nombreux carmels dans l'Espagne Et donc, quand on rentre en Espagne, on s'entend qu'il y a partout Il y a partout des carmels C'est la grande spécialité de l'Espagne Elle a fondé 32 carmels, si je ne le trouve pas Et en allant d'une ville à une autre, à cheval Et donc elle a beaucoup souffert de... Pour fonder toutes ces communautés, il faut imaginer ce que ça veut dire Elle a fondé 32 communautés Et alors, comme elle souffrait beaucoup Parce que rien, aucune âpre de Dieu ne souffrait sur la souffrance Et bien, comme elle avait une grande intimité avec le Seigneur Elle avait dit un jour à Jésus Et bien, vous comprenez, vous avez relativement peu d'amis Et bien, parce que tout simplement, il suffit de voir comment vous les traitez Voilà Donc peu d'amis parce que, et bien, pour suivre Jésus Il faut aussi le suivre dans sa passion Mais aussi dans sa passion, nous découvrons cette parole de Jésus « Prenez sur vous mon joue, car mon joue est léger, son fardeau est léger » Vous voyez, c'est ça qui est assez mystérieux C'est que vanter à marcher à la suite de Christ C'est à la fois souffrir et à la fois avoir de grandes consolations Qui viennent de Jésus lui-même Et donc, sainte Thérèse a aussi, et bien, été transpercée Par une flamme de feu Un ange lui a transpercé le cœur Ce cœur s'est enflammé pour le Christ Voilà Donc elle a souffert d'une plaie dans le cœur Avant, on n'est pas trop fait de stigmas On a arrêté de stigmatiser Mais son cœur a été transpercé Et bien, son cœur, plein d'amour de Christ A été transpercé d'une lance Et sainte Thérèse, et bien, nous a donné cette connaissance intime du Christ Nous nous pouvons retrouver dans ces œuvres Je vous invite à connaître sainte Thérèse Et justement, dans les livrets d'avant de Carême Que je donne tous les ans, et bien, il y a tous les petits textes de sainte Thérèse Et donc, voilà, les carnets d'avant seront bientôt parmi nous Il faut encore que je vous les commande Mais nous nous demandons de la question Et bien, il y a des tours de l'avant De lire les textes de sainte Thérèse Qui vont grandir dans la conduce C'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon